amie verso contente de vous retrouver au bout de quinze jours et oui et verso pour ceux qui me connaissent j'espère que vous allez bien déjà et oui maintenant je fais les vidéos tous les quinze jours donc ça fait quinze jours je vous ai pas eu vu qu'au début je faisais des vidéos hebdomadaire mais maintenant j'ai des demandes de guidances privées donc voilà je passe du temps je suis obligé de me libérer pour avoir du temps pour vos guidances privées des guidances qui me tiennent vraiment à coeur et que j'ai à coeur de faire comme il faut vos guidances donc ça prend du temps donc c'est pour ça que j'ai passé de toutes les semaines à tous les quinze jours j'espère que vous allez bien quand même les versos c'est une guidance donc qui va parler aux versos aux ascendants versos aux signes lunaires versos bien entendu certains c'est une guidance générale ça ne parlera pas tout le monde si vous voulez une guidance qui vous parle réellement donc demandez une guidance privée en m'envoyant un mail qui est sous ma barre de description il ya des petits changements donc déjà tous les quinze jours la pièce aussi si vous avez remarqué derrière moi c'est plus la même chose j'ai une nouvelle pièce voilà tout simplement donc là j'ai plus de place ce sera bien mieux mes tirages sont tirés auparavant comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos pour faire des vidéos un petit peu plus courtes ou au moins où il ya plus de messages que de tirages c'est ma façon à moi de procéder je vous ai changé aussi alors des petits changements cette semaine donc il ya de mystique garden que j'ai voulu garder qui parle bien souvent quand même aux relations triangulaires mais pas que en deuxième j'ai voulu prendre un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour qui est de l'aura de la chaîne l'oracle j'ai voulu garder le chakra du coeur et j'ai voulu garder le petit oracle des âmes amoureuses mais à la fin je vous ai tiré trois cartes avec l'oracle de travail de la chaîne l'oracle pareil de l'aura de l'oracle trois petits messages parce que même si on est dans une guidance sentimentale je trouve que voilà trois petits messages qui concerne le travail ou le financier ça peut être une question de déménagement tout ça ça peut être aussi important par rapport à l'amour tout ce qui est financier ou travail donc voilà trois petits messages supplémentaires vous pouvez me dire en commentaire si c'est bien ça vous parle pouvez me laisser des commentaires et puis bien sûr ça vous parle aussi vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos voilà je pense que je vous ai tout dit on va y aller donc on va aller voir tous les petits messages que l'on a pour vous amis verso donc au départ on va regarder donc avec le mystique garden on voit que vous pensez ou vous rêvez souvent à quelqu'un avec qui vous êtes plutôt complémentaires ce moment vous pensez à cette personne ou peut-être que personne pense à vous les énergies étant interchangeable on me dit aussi que vous avez une belle connexion entre vous mais en ce moment il y a quelqu'un qui lâche prise essaye de se libérer on dit qu'il y aura un grand changement peut-être avec pour la féminine que cette féminine qui peut être très élégante très coquette on me dit qu'il y aura une belle évolution pour cette personne qui est d'apparence plutôt légère on me dit que peut-être que vous avez des une certaine peur en vous des tensions internes par rapport à certaines contradictions et pourtant vous êtes bien sur la sur votre destinée c'est bien la personne qui vous est destinée on me dit que vous êtes sûrement dépendance affective à cette personne et que voilà on va vous faire une déclaration d'amour on me dit que c'est bien votre âme sœur cette personne c'est une personne avec qui vous allez débuter quelque chose on me dit que parfois soit vous soit lui peut-être que vous êtes triste quelque chose il y a une déception en tout cas il y a une déception par rapport on voit peut-être par rapport à une découverte dans l'intimité il y a peut-être quelqu'un qui a été déçu pendant l'intimité ou peut-être que voilà peut-être qu'on est tout simplement ça n'a pas de rapport peut-être que tout simplement on est triste et que des fois on est déçu et qu'on a hâte de retrouver la personne dans l'intimité on me dit en tout cas qu'il y aura une réconciliation et une invitation on me dit aussi que voilà c'est quelqu'un qui est très tenté par vous peut-être que vous êtes très tenté par cette personne voilà en tout cas c'est vous c'est quelqu'un qui vous donne des qui vous procure des grands frissons ou que vous procurez des grands frissons il y a peut-être une manipulation une stratégie pour pouvoir vous voir peut-être qu'il y a un de vous deux qui est engagé en tout cas on me dit que plus tard il y aura des projets il y aura des déménagements il y a une réalisation ensemble on voit que pour le moment vous êtes plutôt sex friend qui a peut-être une histoire d'aventure je pense que vous n'avez pas encore construit quelque chose ensemble peut-être qu'il y en a un qui est déjà engagé je ne sais pas on ne voit pas spécialement on voit surtout peut-être dans la machination en tout cas on voit qu'il y aura un rapprochement il y a quelqu'un qui va oser faire le premier pas voilà avec le premier oracle donc avec le deuxième celui de Laura on va aller regarder ce qu'on voit donc on me parle qu'il y aura un engagement il y a un contrat d'âme pour quelqu'un c'est une mission de vie vous êtes bien sur votre mission de vie on me dit même si vous avez des doutes sur cette relation sentimentale on me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui est dans le contrôle le contrôle mental il y a quelque chose qui est en gestation alors peut-être qu'il y a une préparation pour l'amour il faut peut-être travailler sa confiance pour un nouveau départ en tout cas il y a quelqu'un qui est dans le contrôle mentalement qui va falloir apprendre à lâcher le mental et ses peurs on me dit que vous devez suivre vos désirs et qu'il y aura peut-être un nouveau départ pro ou financier on me parle aussi qu'il y aura un alignement dans votre mission de vie il y aura une guérison grâce à des communications entre vous il va falloir peut-être même régler des disputes entre autres par la communication il y aura peut-être plus d'équilibre on me dit qu'il y aura un bonheur après une rupture il y a un célibat qui va nous rendre heureux pour un nouvel amour on voit bien que je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé pour ceux qui ne sont pas engagés après être longtemps célibataire vous allez rencontrer un nouvel amour ou pour ceux qui sont engagés on voit bien que vous allez vous retrouver célibataire célibataire heureux puisque vous allez rendre pour un nouvel amour on me dit que vous allez lâcher des tierces pour cet nouvel amour on me dit aussi que on me parle de relation de travail alors peut-être que vous avez rencontré cet amour au travail peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur le chemin de votre travail c'est pas spécialement un collègue à vous c'est peut-être une relation de travail en tout cas on me parle aussi qu'il va falloir travailler sur son indépendance il y a quelqu'un qui a peut-être des dépendances affectives ou matérielles et que vous allez travailler dessus on me dit qu'il y a quelqu'un qui s'auto-protège peut-être qu'il porte un masque il y a une auto-protection dans le silence peut-être on protège sa maison ou sa famille mais en tout cas il y aura un grand bouleversement pour vous, pour la personne en face de vous en tout cas il y a quelqu'un qui va être dans une rupture qui a peut-être des problèmes dans le couple et qui va déménager on me dit après c'est quelque chose qui a peut-être été dans le secret peut-être dans le mensonge on me dit qu'on va aussi se choisir il y a peut-être une histoire d'amour propre et qu'on va devoir se choisir et s'aimer devant les autres en particulier devant sa famille, ses enfants on me dit aussi qu'il y aura une évolution secrète pour quitter une famille peut-être, un déménagement en tout cas c'est bien un contrat d'âme il y a bien une relation c'est une relation pour évoluer soit sur l'émotionnel ou soit sur le matériel souvent c'est un sur le matériel et un sur l'émotionnel on me dit aussi qu'il faut suivre vos intuitions écoutez-les on me dit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'abstinence actuellement alors peut-être que vous ne vous voyez pas actuellement peut-être qu'il y a une abstinence sexuelle puisque vous n'arrivez pas à vous voir peut-être qu'il y a toutes sortes d'abstinences peut-être qu'il faut patienter avant de se retrouver tout simplement il y a peut-être beaucoup de choses à dire, à exprimer en tout cas on me dit qu'il y aura une confiance en vous et en votre couple il va falloir sortir de l'ego en changeant de comportement ou peut-être falloir bouleverser une situation pour s'ouvrir à une autre et on me dit que pour certains vous êtes dans une relation flamme jumelle c'est un amour inconditionnel c'est votre destinée avec un parcours plutôt assez compliqué peut-être souvent dans les flammes jumelles certaines personnes sont engagées donc c'est assez long pour pouvoir se réunir mais vous avez l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne auparavant c'est une relation flamme jumelle puisque les relations flamme jumelles c'est deux âmes c'est une âme qui s'est divisée en deux et quand on rencontre cette personne on a l'impression de l'avoir toujours connu tout simplement j'ai résumé je vous ai regardé quelques messages avec le chakra du coeur donc on me dit que pour le moment vous n'êtes pas prêt on me dit aussi que l'amour de soi donc pensez à vous aimer vous avez peut-être besoin de ce temps là pour apprendre à vous aimer à vous occuper de vous avant de pouvoir aimer quelqu'un profondément sincèrement on me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans une fuite karmique des choses on sait que c'est une relation karmique entre vous mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fuit pour des raisons qui lui appartiennent on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui est dans la répétition des schémas on me dit que vous vous trompez de chemin peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin peut-être que vous êtes retourné vers quelque chose peut-être que vous êtes retourné vers votre si vous êtes dans une tierce vous êtes retourné dans ce que vous connaissez déjà dans votre engagement avec la personne avec qui vous êtes engagé et ce n'est pas le bon chemin on me dit qu'il y a de toute façon c'est soit vous soit la personne en face de vous on me dit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est dans le contrôle qui a peur d'être blessé qui a des blessures de trahison et donc pour le moment ça doit être bloqué j'ai été voir aussi quelques messages que la personne en face de vous a envie de vous dire mais n'ose pas vous dire alors elle a envie de vous dire qu'elle aimerait être en couple avec vous j'en ai envie j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser cela devient besoin de vivre avec toi d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous je m'interroge sur ma vie je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et j'avance ma vie va changer je viens vers toi je vais sortir de mon silence vient la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi alors prépare-toi à une belle surprise oui je pense que c'est ce que l'on a vu il y a quelqu'un qui est dans le silence il y a quelqu'un qui vous dit je me libère je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour fais-moi confiance je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se préparent aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation elle vous dit aussi je culpabilise je culpabilise pour ma vie pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre que faire comment sortir de tout cela je me sens impuissant à changer la situation je te promets je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur je n'ai pas assez souvent tenu ma parole je veux acter à présent les choses que je te dis tu peux compter sur moi je pense que c'est quelqu'un d'engagé quand même en face de vous je vais te donner des explications laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé je ne suis pas toujours de bonne foi je l'avoue mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses bon écoutez logiquement il y a quelqu'un qui va vous contacter ami Verseau je pense que voilà en tout cas vous aurez une déclaration d'amour pour moi vous êtes sur une relation un contrat d'âme pour certains je vous dis ça doit être une relation flamme jumelle en tout cas c'est la personne qui vous est destinée même si pour le moment c'est bloqué il y a quelqu'un qui contrôle les choses vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt ou prête mais en tout cas vous êtes avec la bonne personne la personne auquel vous rêvez et que vous pensez donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo je vous ai tiré donc trois cartes on va aller voir ce qui va vous arriver dans le professionnel ou financier pour voir si ça peut avoir une répercussion sur vos amours donc on voit qu'il y a une rencontre bénéfique il y a le soutien d'un proche vous croisez le chemin d'une personne qui a un impact très positif sur votre travail et vos finances vous bénéficierez du soutien moral ou financier de vos proches bon je pense que si vous mettez en coupe peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir c'est quelqu'un qui vous soutiendra sur votre travail et vos finances on me dit que vous avez un esprit d'équipe des bonnes relations peut-être que vous êtes dans une collaboration efficace et vous entendez bien avec les autres cela vous permet d'atteindre vos objectifs facilement donc en général vous avez un bon esprit d'équipe et on vous dit attention de faire attention à des arnaques peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous arnaquer ou qui va être malhonnête vous êtes victime d'une arnaque faites preuve de vigilance et à l'avenir protégez-vous de votre côté restez honnête dans toutes vos transactions donc ça peut être une arnaque bancaire comme il y a actuellement comme ça m'est arrivé il y a peu de temps heureusement que voilà j'ai j'ai vu l'erreur mais voilà il y a des arnaques par faux sms faux mail tout ça donc attention si vous réglez quelque chose en ligne pour être sûr que ça soit bien le vrai site sécurisé voilà donc ces trois petits conseils voilà vous me direz si ça vous parle en commentaire et si vous avez aimé la vidéo vous pouvez toujours mettre un j'aime ça me fera toujours autant plaisir vos commentaires aussi je réponds à tous vos commentaires et puis bien sûr pensez à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et je vous dis à très bientôt amis versos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021